bonjour qu'est ce que vous faites ici écoutez pour faire une sensibilisation au niveau de bob et tout simplement tout le monde connaît bob ici maintenant on va essayer de sensibiliser encore plus on va bob et avant soirée vraiment bien avant soirée si on sait qu'il y a une organisation de fête quelle qu'elle soit on va vraiment dire bon ben voilà bob et qu'est ce que c'est en gros c'est responsabiliser déjà on va faire un choix au niveau du transport pour le retour quel qu'il soit le transport en commun les trams les trains les voitures vraiment le bob que tout le monde connaît et en plus de ça on peut choisir aussi les hôtels loger chez l'ami ou dans la famille pour vraiment être en toute sécurité quand on fait la fête tout simplement on juge pas on est juste là pour faire la prévention et responsabiliser les gens vous allez dans la rue vous proposez quoi de gagner un concours on propose effectivement aux gens de participer à un petit concours fait par l'IBSR bien sûr on peut gagner un barbecue pour huit personnes chez soi cuisiné par un bob il vient avec la viande les barbecues et tout et tout et tout donc on fait un petit jeu concours c'est vraiment que les gens prennent un peu conscience de la responsabilisation par rapport à notre campagne de bob et effectivement et vous avez des chiffres comme ça on a des chiffres oui mais par rapport à l'IBSR on a des statistiques qui sont là on dit jusqu'à présent à 17% de personnes qui se disent capables de boire et de conduire malheureusement par une autre statistique on a remarqué qu'avec les jeunes de 18-25 ans ils sont nés avec bob par rapport à leur permis de conduire il y avait pas mal de campagnes qui étaient faites à l'époque par contre on a remarqué que les 35-55 malheureusement on est en nette hausse au niveau des accidents parce qu'ils n'ont pas eu ce bob je vais dire dans leur permis de conduire au départ et quand on les voit partir au restaurant ils prennent l'apéro, la bouteille de vin plus le pouce et ils se disent je suis tout à fait capable de conduire ou ils ne veulent pas prêter la voiture donc là ça devient un petit peu délicat et maintenant leur inculquer un petit peu une autre façon de procéder c'est un petit peu plus difficile d'où la campagne Bobet, vraiment anticiper les soirées, les fêtes etc. Vous êtes combien en toute Belgique, surtout de la Belgique ? On essaye de parcourir toute la Belgique et on fait ça, nous ici avec David on fait ça 3 jours semaine et on essaye de faire ça au mieux, on essaye d'aller partout dans les grandes villes par exemple à Saint-Pasté on a fait jeudi, vendredi, samedi, on était sur Namur on travaille aussi sur les parkings de Carrefour, les grands magasins Carrefour et ici aujourd'hui on est à Liège pour 3 jours, après on ira faire un petit tour dans le carré bien sûr et la semaine prochaine ça sera une autre ville Voilà on peut vous retrouver où exactement ? On a un site, le site de l'IBSR bien sûr ou sinon on peut retomber tout sur le site ça c'est vraiment super bien fait, vous allez sur jebob.be et là franchement c'est excessivement bien, on a toutes les informations vous pouvez même poser plein de questions, c'est vraiment excessivement bien fait la sécurité c'est super, merci mais je vous en prie, merci beaucoup à vous